Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken a appelé Addis Abeba aujourd'hui à enraciner le processus de paix en cours au Tigré dans le nord de l'Ethiopie lors d'une visite ayant pour but notamment de renouer les liens distendus avec ce pays allié historique de Washington. Addis Abeba a été exclu depuis janvier 2022 de la GOA, initiative américaine exemptant de taxes les exportations de certains pays africains. Au Niger, l'armée a tué la semaine dernière une trentaine de terroristes du groupe djihadiste Boko Haram, rapporte la télévision publique Télé Sahel. Au moins 960 personnes, dont des femmes et des enfants ayant fui le Niger voisin, ont été interpellées. Course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants au Malawi après le passage du cyclone Freddy qui a fait près de 200 morts dans le sud du pays. Les sauveteurs poursuivent leur opération aujourd'hui, alors que la vie reprend lentement son cours dans la capitale économique de Blantae, durement touchée. Au Sénégal, des milliers de partisans de l'opposition se sont rassemblés à Dakar mardi, première étape d'une séquence à risque avec des marches annoncées dans le pays aujourd'hui et le procès prévu demain d'un de ses chefs, Ousmane Sonko.